Robert Sigal, Général Electric. J'aurais pu poser la question à Guy Valencien, mais je connais sa réponse. La proximité entre recherche industrielle et pratique clinique. Vous nous aviez dit que ça avait changé la donne. Est-ce que Harris peut vous aider dans cette affaire-là, faire progresser la donne, y compris avec sa commission valorisation ? Qu'est-ce que vous attendez de Harris ? On attend effectivement une amélioration des mécanismes. Il y a une très forte proximité entre la recherche industrielle et la recherche clinique. Les 400 chercheurs et ingénieurs qui sont chez Guy sur les sites industriels de Buc travaillent tous les jours depuis des années avec des équipes cliniques en France pour des développements dans de multiples domaines. Ce qu'on attend, en fait, c'est de passer un cran au-dessus. Et pour être très concret, la perception qu'on a tous, je pense, qu'on partage tous, j'espère, dans cette salle, c'est que le grand emprunt, l'investissement d'avenir, est en train de changer la donne parce qu'on y a un changement vraiment de Locke. On passe à un monde tout à fait nouveau. Ce qu'on a constaté jusqu'à présent, c'est quand même une assez forte immaturité des acteurs autour de ce grand emprunt, qu'il s'agisse du monde académique ou qu'il s'agisse du monde industriel aussi. Immaturité. Oui, dans le sens de qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est-à-dire comment on fait ? C'est un objet un peu nouveau. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'espoir. Et j'espère qu'une des choses qu'on peut attendre d'Arris, c'est un rôle de facilitation aussi par rapport à la mise en place pour que ça devienne réel et qu'on évite aussi certains errements qui ont pu apparaître dans des opérations de ce type-là dans le passé. Il faut d'abord comprendre comment ça marche, disiez-vous. Je reviens sur les maisons de santé, Guy Valencien. C'était il y a un an, quasiment jour pour jour, vous avez remis un rapport sur les maisons de santé. Vous pensez vraiment que le médecin du coin peut participer ? Bien sûr. Il ne faut pas confondre compétence et bonne volonté. Non, non, mais ce ne sont pas uniquement les médecins. On pense toujours aux médecins. Mais le médecin est un métier rare qui doit faire une seule chose, transgresser les règles. Je ne cesserai de le répéter. Tout le reste qui est protocolisé peut être fait par d'autres professionnels dits médicaux, mais non médecins. Et ça, c'est une révolution qu'on n'a pas encore envisagée. Et quand on regarde ce que dit le politique aujourd'hui, on voit bien la fracture qui se passe. On veut conserver la médecine libérale tout en sans tout le contraire. Donc il y a un moment où ça va exploser et ça va aller très vite. Ces maisons de santé regrouperont tous les professionnels sanitaires, les associations de maladies y compris. On sait très bien que les protécolles thérapeutiques, notamment médicamenteux, sont faits sur une partie de la population. L'âge est limité. Les comorbidités sont limitées. Et ensuite, la molécule est balancée à tout le monde. C'est là où ces personnels vont avoir un rôle énorme de retour d'informations aux industriels pour améliorer leurs produits. C'est vital puisque c'est là que se fait la vraie prescription et non pas dans le cadre des protocoles de phase 2 et 3 qui sont très ciblés. Donc il y a un rôle considérable à des personnels qui sont des ARC, des attachés de recherche clinique et non pas des médecins. Laissons les médecins de côté. Eux, on est juste aux soins et à dire à une personne donnée, parce qu'ils la connaissent personnellement, familialement, socialement, professionnellement. Vous, je pense que pour vous, il faut faire telle chose, même si ça va contre les règles établies de la Haute Autorité de Santé ou des sociétés savantes. C'est le seul rôle du médecin, c'est de ne pas aller dans la norme. Le rôle du médecin, c'est de transgresser. Revenons à l'état d'esprit. Christian Lajou, reprenez votre chapeau, votre casquette Féfis. Est-ce que vous pensez que des réunions comme celle-là aujourd'hui peuvent changer l'état d'esprit, en particulier auprès des différents syndicats, auprès des entreprises ? L'existence même de la RIS montre que les états d'esprit ont changé. Moi, j'ajouterai, je ferai un commentaire plus personnel, je trouve qu'ils ont changé vite, quand même. Il faut quand même se souvenir qu'il y a deux ans, il n'y avait pas d'Avisan, et il faut se souvenir qu'il y a un an, il n'y avait pas d'Aris. Il faut se souvenir que les différents acteurs des industries de santé, ici, étaient regroupés. Je peux même également parler en tant que Févis, étaient regroupés au sein de la Févis, mais avaient beaucoup de difficultés à trouver les éléments fédérateurs, les sujets communs qu'ils avaient à aborder. Et aujourd'hui, les sujets communs sont bien identifiés. Coopération, l'innovation est le moteur de nos entreprises, l'innovation au service du patient avec la sécurité du patient, coopération avec la recherche académique, c'est un point extrêmement important. On voit souvent les grandes entreprises, vous m'avez interrogé sur le côté grandes entreprises, ne pas oublier que notre secteur est fait d'une multitude de PME, qu'il s'agisse du médicament, qu'il s'agisse du dispositif, qu'il s'agisse du vétérinaire, enfin un certain nombre, donc avec une coopération quelquefois de grandes groupes et de petites entreprises. Il faut donc que ces petites PME trouvent le moyen de leur développement, trouvent le moyen de l'internationalisation et trouvent le moyen du maillage entre les différentes entreprises. Donc j'ai le sentiment, et peut-être je suis un grand benet ou quelqu'un qui ne voit pas bien les choses, j'ai le sentiment que beaucoup de choses se passent actuellement dans notre pays. Il y a eu l'impulsion du CSIS, je veux le rappeler, du Conseil stratégique des industries de santé présidé par le président de la République, qui à un moment donné donné un signal fort, la France veut être un grand pays de la santé, mais la France veut être aussi un grand pays des industries de santé, et à partir de là, les différents acteurs, oserais-je dire qu'ils n'attendaient que ça, mais je le pense sérieusement, attendaient ce signal pour qu'on se mette au travail ensemble. Et aujourd'hui ce qui est caractéristique, voyez-vous, c'est la volonté de coopération, la volonté d'échange qui existe entre les différents acteurs. Choulika, je ne sais pas s'il est encore là, mais avait avant France Biotech, ses sociétés de biotechnologie, qui ne parlaient pas avec le LEM, parce que le LEM c'était les grandes entreprises internationales. C'est terminé, on discute ensemble, nous sommes sur des problématiques communes. Et il faut faire attention, parce que vous ne pourrez pas m'empêcher de le dire, que l'affaire Mediator qui nous préoccupe aujourd'hui, ne jette pas une suspicion sur la nécessité de continuer à encourager les échanges entre les industries de santé privées et les centres de recherche publics et le monde médical. Et quand Guy Valencien dit que n'oublions pas le médecin comme étant un acteur essentiel du processus de recherche, ça me semble être important. Donc moi je comprends bien que le changement c'est toujours difficile à faire accepter, à la fois pour les institutions publiques, à la fois pour les institutions privées, mais on avance. Mais regardons où nous étions il y a deux ans ou il y a trois ans. Et ça nous permet, on a fait l'exercice 2025, mais ça nous permet, alors peut-être pas de savoir précisément, encore qu'on dit c'est plus facile de prévoir 2025 que 2014, mais on verra également dans un an, dans deux ans, le chemin parcouru. Alors, en guise aux conclusions, M. le Président, Pierre Teillac, on a parlé de l'importance du médecin, de la future arrivée des maisons de santé, des expérimentations sur une région complète avec une région sans film, de l'état d'esprit des partenaires publics privés, de l'actualité récente. Est-ce que vous êtes, vous disiez pas le lourd à vie, mais... Oui, vendredi, j'avais le lourd à vie. Est-ce que vous êtes un bonnet, M. le facilitateur ? Est-ce que vous croyez au Père Noël ? Écoutez, oui. De toute façon, je continue à faire mes lettres au Père Noël. Des fois, il m'apporte des cadeaux, des fois moins, des fois, des beaux cadeaux. Alors, un premier cadeau que j'ai reçu cette année déjà, c'est que je n'ai eu absolument aucun souci diplomatique de quota, de calcul, d'influence, de... On pourrait imaginer... Pas de problème d'égo. Il n'y a pas eu de problème d'égo pour savoir s'il fallait que ce soit le diagnostic, le veto, le dispositif, le truc, qui va quoi, dans laquelle commission et tout. Les gens se sont répartis en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Et ça, c'est quand même un premier cadeau de Noël quand on prend la présidence d'une association. Deuxièmement, André Sirota le disait, et ça a été répété, on est dans une période de transition. On est dans une période où on va complètement changer notre façon de soigner. Je suis complètement d'accord avec Guy. D'ailleurs, c'était mon chef de clinique quand j'étais interne, je ne peux être que d'accord avec mes maîtres. Donc, il est clair qu'on va aller vers ces maisons de santé multidisciplinaires. On a toujours plaidé pour ça. On va aller vers ce que disait Robert Sigal tout à l'heure sur le diagnostic partagé, le dossier médical partagé, les imageries qui vont arriver comme ça, sans fil, sans rien, et qui font l'avenir du diagnostic. Le diagnostic, ce n'est pas que l'imagerie. Mais moi, quand j'étais à Saint-Louis, je disais volontiers à tous les anapathes, votre avenir, c'est de devenir radiologue. Le diagnostic, la part de l'imagerie est fondamentale, la part des marqueurs, certes, la part de l'imagerie est fondamentale. Donc, quand vous me dites, est-ce que je suis bené, est-ce que je crois au père Bonnonelle, je dis oui, et je n'ai pas honte. Merci. Un dernier mot ? Je voudrais que je vous enlève sur la signature. C'est plutôt bon signe. Écoutez, je trouve ça, c'est effectivement, c'est excellent. Ce qui est nouveau, derrière la signature, signature, c'est engagement. On s'engage de part et d'autre. Ce qui est nouveau, c'est que nous ne sommes plus dans le déclaratif, aujourd'hui, dans le milieu dans lequel nous évoluons. Nous sommes dans l'engagement. On a signalé tout à l'heure, je crois que c'est Pierre, le fonds InnoBio, ou quelqu'un a signalé le fonds... C'est le monsieur de la DG6. C'est le monsieur de la DG6. Oui, c'est Jean-Marc. On a signalé, effectivement, cette volonté d'engagement. On est dans... Les exigences de la société, et je parle de la société civile, exigent que les acteurs soient cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ce qui oblige à être dans une société d'engagement. Les industriels ne peuvent pas raconter des choses pour faire joli ou pour faire beau, ou pour faire éventuellement monter le cours d'une action. Les industriels doivent faire. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Larisse, ce qui se passe dans les relations que nous avons avec Avissant, avec l'ensemble des acteurs de la société, du monde de la santé, la formation, je vois Emmanuel Thurondara qui est là, montre que nous sommes passés dans la phase de l'engagement, et ça, ça me semble être le point important. L'engagement, ça oblige. Ça oblige tout le monde, ça oblige les différents partenaires. Mais cette obligation est également un signal fort sur les ambitions que nous pouvons poursuivre ensemble. Il ne faut pas non plus raconter des histoires par rapport à ces ambitions. Il faut que ces ambitions, on puisse les atteindre. On est en retard, c'est carrément en retard. Un dernier mot, 20 secondes. Guy Valencien, optimiste, vous aussi ? Vraiment ? Prenez 10 secondes. Non, non, j'ai dit totalement optimiste parce que je pense que les hommes sont en train de comprendre qu'on change de monde et que si on le loupe, ce sera dramatique. Donc, comme toujours, c'est sous la contrainte que l'on bouge, pas de fric, des difficultés, c'est comme ça qu'on renouve. Robert Sigal, pareil. Merci. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada